Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du vendredi 10 février, Gaëtan, Terence Tell, rapporte à Salomé, Aurélie Ponce, sa conversation de la veille avec Louis, Fabien Wolfram, et surtout du fait qu'il a vu Charlène, Paula Petrenuco, et Thomas, Ithique Broua, ensemble. Il pointe du doigt que jeudi, le boulanger l'a menacé, puis il ceste de disputer avec Salomé et comme par hasard, le lendemain Charlène se retrouve avec ses recettes. Cela ne peut pas être une simple coïncidence. La jeune femme décide donc d'aller confronter son compagnon. Thomas reconnaît avoir vu Charlène mais il lui a demandé d'arrêter de s'en prendre à elle. Ce que la principale intéressée confirme. Alors que Salomé en fait part à Gaëtan, celui-ci refuse de tomber dans le panneau. D'autant qu'en voyant le message à Charlène Thomas lui avait demandé d'être discrète. Mais la jeune femme ne veut y croire et se demande si le professeur de sport n'agit pas ainsi par jalousie ou pour mettre à mal son couple. Peu après, l'heure du Grand Est a sonné pour Charlène. Sa brigade doit faire goûter leur plat à des habitués du doublat. Et les premiers retours sont très positifs. Tous sont conquis par le menu de Charlène. Gaëtan met ensuite Anaïs, Julie s'assouste, dans la confidence. Ils ont besoin d'une preuve de la culpabilité de Thomas. Le premier suggère alors de s'introduire chez son rival pour récupérer son téléphone. Mais Anaïs s'y oppose. Néanmoins, ce dernier décide quand même d'y aller et découvre dans la tablette de Thomas des photos des recettes de Salomé. L'ambiance est tendue entre Rose, Vanessa de Mouilly, Antoine, Frédéric Thiefental, et Souleiman, Dembo Camilo. Celle-ci tente d'apaiser les choses. Elle explique donc à son beau-fils pourquoi elle n'est pas favorable au fait qu'il devienne professeur à l'Institut. Le jeune homme est en colère et regrette de ne pas avoir accepté la proposition de la chef Meyer. Il a l'impression que Rose ne le voit simplement comme un petit jardinier. Une fois Souleiman parti, celle-ci reproche à Antoine de ne pas l'avoir épaulé. S'il ne s'agissait pas de son fils, il serait le premier à reconnaître que Souleiman n'est pas encore prêt. Ce dernier, lui, estime que Rose fait passer le clan Armand avant tout le reste, y compris son beau-fils. Peu après, le couple se retrouve en réunion avec Tessier, Benjamin Baroche, et Clotilde, Elsa Launeghini. Rose leur apprend que le chef Takuma a donné son accord pour venir donner un module aux étudiants de master. Tessier met un, énorme, coup de pression aux élèves mais Antoine désapplouve. Cela va coûter beaucoup d'argent et après avoir épluché le budget du master, il s'inquiète pour les finances de l'Institut. Les pics fusent entre eux. Si Tessier s'en amuse, il finit toutefois par donner raison à Antoine en annulant la venue du chef japonais. A l'issue de ce point, Rose demande des explications à son compagnon, qui se montre intraitable. Celle-ci espère tout de même qu'Antoine sait qu'elle n'a pas voulu défavoriser Souleiman, qu'elle considère comme son fils. Mais ce dernier rétorque avec brutalité car au fond, ça ne l'est pas. Si est-il finalement Souleiman le plus mature de l'histoire. Puisqu'il décide d'aller voir Rose pour lui dire qu'il comprend sa décision. Il renonce à son projet, ayant compris que ce n'était pas encore le bon moment. Belle-mère et beau-fils sont réconciliés. Toutefois, Rose craint que cela soit plus compliqué avec Antoine. Au petit matin, Zachary, Julienna Luguette, dégustent les montanciers des élèves de troisième année. Cette fois, le chef pâtissier les trouve à la hauteur de ses espérances. Il leur lance donc un nouveau défi, réaliser une poire belle-hélène en quatre heures. Mais au moment de la dégustation, il ne leur donne pas son avis et demande à Mehdi, Marvin Pellegrino, Elliot, Nicolas Anselmo, Hortense, Catherine David Zeka, Lionel, Lucien Belves, et compagnie de quitter les cuisines. A la place, il fait appel à Tessier, tant le niveau n'est pas à la hauteur. Les élèves se voient déjà diplômés et sont plus préoccupés par leur projet personnel que par leur formation. Le directeur de l'institut convoque donc les élèves afin de les recadrer comme il se doit. Et en guise de punition, il a décidé d'avancer la date de leur premier examen, à dans 15 jours. Ceux qui n'auront pas la moyenne à cette première évaluation devront quitter l'institut. Sous-titrage Société Radio-Canada